Musique Coucou tout le monde, c'est Natre, ravie de vous retrouver pour une nouvelle rubrique en fait, un nouveau tirage qui va avoir lieu à partir d'octobre tous les mercredis jusqu'à la fin du mois de novembre, donc pendant deux mois, je vais vous proposer un tirage très court en fait, qui sera valable du mercredi au mercredi suivant, voilà, donc il sera mis en ligne le mercredi et ça sera valable pour toute une semaine, en fait c'est un tirage un peu spécial puisqu'il s'agit du message de nos ancêtres, alors pourquoi ce nouveau tirage ? Tout simplement parce que les mois d'octobre et novembre sont les mois pendant lesquels on rend hommage à nos morts, aux défunts, aux personnes qui nous ont quittés avec la fête de la Toussaint notamment, mais également Halloween pour ceux qui le célèbrent, Samhain et puis la fête des morts, donc pourquoi j'ai voulu faire ce tirage ? Eh bien, pour nous donner, pour vous donner, transmettre ce que nos ancêtres justement ont envie de nous dire à travers les cartes, donc je vais utiliser des jeux qui vont être appropriés à cet usage-là, j'ai quelques jeux qui sont très bien pour travailler avec la connexion aux ancêtres, et donc j'ai décidé de revenir tous les mercredis vous faire un petit tirage tout simple, très court, pour vous délivrer ce que nos ancêtres ont envie de nous dire, donc message de la semaine de nos ancêtres. Voilà, donc ce tirage s'appelle le message de nos ancêtres, donc c'est une mini guidance que vous allez retrouver de façon hebdomadaire jusqu'à la fin du mois de novembre. Voilà, c'est quelque chose qu'à la base je souhaitais faire tous les jours, mais je n'en ai vraiment pas la possibilité, et surtout il y a d'autres personnes qui le font déjà, et je me suis dit que ça n'ajouterait rien, alors que de le faire une fois par semaine, et puis en décaler comme ça du mercredi au mercredi, je trouvais ça sympa, et puis donc le thème est différent de ce qu'on peut voir sur les autres chaînes, donc voilà, j'ai pensé que ça vous plairait, j'espère du moins que ça va vous plaire, n'hésitez pas à commenter et à me donner votre avis, et donc avant de procéder au tirage, je voulais vous montrer les jeux que j'ai choisis aujourd'hui, donc aujourd'hui on va travailler avec le magnifique tarot des origines de Sergio Topi, donc je vais tirer une carte de ce tarot là, qu'on va compléter par le Shaman's Path de Stephen Farmer, voilà, et on va voir un petit peu quel message nous délivre nos ancêtres, donc je vais commencer par battre le tarot des origines, voilà, je le mélange un petit peu, et donc je vais le couper, et on va tirer une carte, qui est la carte de l'as de bijoux, alors j'espère que ça ne brille pas trop avec le spot, on va faire en sorte que non, donc vous voyez une femme qui est tatouée en fait, donc l'as de bijoux correspond à l'as des pentacles dans un tarot traditionnel, et en fait cette suite des bijoux, donc elle est représentée par la couleur jaune, cette couleur jaune en fait elle représente la réussite matérielle, elle représente une connaissance acquise grâce à la couleur jaune, qui stimule et qui est très présente dans l'élaboration de l'or, c'est cela qui a donné naissance à la suite des bijoux, donc voilà, l'or représentant les richesses, l'abondance, la réussite, l'abondance de connaissances aussi, donc voilà pour la première carte, alors quel message nous délivrent nos ancêtres à travers cette carte ? Eh bien, on voit donc une femme tatouée, première représentation humaine d'une décoration, c'est les premières choses que l'homme a fait, il les a fait sur son corps, donc ça représente en fait quelque chose qui met en valeur un peu, qui va mettre en valeur, c'est quelque chose de positif, et ça nous signale en fait une base pour construire quelque chose, donc on nous dit à travers cette carte, qu'on a les cartes en main, qu'on a ce qu'il faut pour construire quelque chose de... hop, vous ne me voyez pas du coup, moi je parle, je parle, donc on a quelque chose entre les mains, d'assez consistant pour construire quelque chose de solide, voilà, donc ça peut être financier, mais ça peut être autre chose, donc voilà un très joli message pour démarrer ce tirage, et donc on va continuer avec le Shaman Path de Stephen Farmer, donc qui est un jeu très particulier, ce sont des cartes message, vous allez voir si vous ne connaissez pas ce jeu, c'est un jeu qui est très bien fait, hop, allez, on va tirer une, ici, Hi Yourself, donc ça c'est notre moi élevé, alors, derrière cette carte, il y a des petits textes, comme vous le voyez, donc je vais essayer de vous les lire, de vous les traduire, alors, la partie la plus élevée de notre être, est éternelle, et ce n'est pas une partie avec laquelle on a des duels, ou des difficultés, c'est une manifestation de notre pure et pleine conscience, alors voilà le conseil que les ancêtres nous donnent à travers cette carte, fermez vos yeux, autorisez-vous à respirer de façon lente et profonde, donc vous respirez, vous inspirez profondément par le nez, vous bloquez votre respiration une à deux secondes, et vous expirez profondément par la bouche, jusqu'à ce que vous ayez rejeté tout l'air, que vous aviez emmagasiné dans votre abdomen, vous devez sentir votre abdomen se gonfler, et écoutez les respirations de votre moi supérieur, donc, ce moi supérieur, ce moi élevé, vous a déjà donné la guidance que vous cherchiez, donc, mais prêtez-y peut-être davantage attention, donc, en faisant cette respiration, un message vous sera délivré, voilà le message, donc, que cette carte nous donne, que les ancêtres nous donnent à travers cette carte, et on a aussi une petite affirmation, je suis maintenant capable de discerner, et de comprendre les messages, de mon moi supérieur, et de les différencier de mon égo, donc, s'il y a des soucis d'égo en ce moment, voilà ce qu'on vous recommande, donc, deux très jolies cartes pour illustrer ce premier tirage, voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ces messages vous parlent, résonnent en vous, et que ça va vous aider à passer une meilleure semaine, et je vous retrouve mercredi prochain, pour un nouveau tirage, message de nos ancêtres, à très vite, gros bisous, ! пр T